L'intitulé qui a été choisi, c'est la ville durable ou les habits verts de l'urbanisme capitaliste. Bon, ça veut dire la chose suivante, c'est-à-dire que vous faites partie, comme tous les gens qui habitent sur ce territoire en France, de gens qui sont littéralement soumis à un matraquage permanent, on peut dire depuis la fin des années 90, et ça a redoublé au début du siècle, avec l'idéologie des mouvements durables, qui, pour un certain nombre de gens dont je fais partie, est une baudruche idéologique, justement, gonflée à l'ère du temps. Un air du temps qui est non seulement pollué, mais qui devient de plus en plus irrespirable, justement parce qu'on est sans cesse interpellé par voie de presse, de radio, de télévision, d'émissions, de numéros spéciaux, sur la nécessité de se mobiliser de manière unanimiste et consensuelle pour sauver la planète, tous solidaires et chacun responsable individuellement. Il y a eu une série de films, il y a eu celui d'Algor, qui était sorti il y a trois ans, beaucoup comme ça. Et en fait, mon propos, c'est d'essayer de, avec vous, et c'est pour ça que j'espère que je ne vais pas faire l'unanimité, qu'il y aura un débat après, d'essayer de dégager ce qui se joue réellement derrière cette mobilisation verte. On peut dire, si on parle d'idéologie, qu'on a une idéologie au sens, j'allais dire, marxien ou marxiste du terme, c'est-à-dire une certaine vision du monde, une certaine vision d'un rapport qu'on peut avoir avec le monde, conforme aux intérêts des classes dirigeantes, et qui nous incitent, ou qui devraient nous inciter, à accepter le monde tel qu'il est, et si ce monde se transforme, à accepter les transformations impulsées par les transformations même, d'ailleurs, du système capitaliste, qui n'est pas exactement le même, je ne parle pas du capitalisme du 19e siècle, mais même du capitalisme d'avant les années 70 du siècle dernier. On vous bassine, par exemple, avec le thème de la mondialisation, qui, entre nous, soit dit, est un terme faux. La mondialisation du capitalisme a commencé à la fin du XVe siècle, et surtout au XVIe, avec les grandes découvertes, et ça n'a pas cessé depuis. Ce qu'on désigne aujourd'hui par mondialisation, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est la transnationalisation du capitalisme, avec le dépérissement de l'intervention de l'État dans les différents États, et, sans doute, on a affaire à un capitalisme de plus en plus, au sens propre du terme, et figuré sans frontières. Bon, on vous parle des nouvelles technologies, on vous parle de la financiarisation du capitalisme, qui est effectivement assez différent, et on parle aussi de la flexibilisation, de la flexibilité des marchés, et notamment des marchés du travail, qui permettent, en fait, de revenir sur les acquis sociaux, autre terme mystificateur, les dis acquis sociaux sont, en fait, des conquêtes sociales, qui ont été le produit de lutte, et non pas des choses octroyées du fait de la générosité des classes possédantes. Et alors, donc, de l'idéologie, alors, il y en a une qui est toujours plus importante que jamais, c'est l'individualisme. Ça, c'est une idéologie bourgeoise qui date au moins du XVIIIe siècle. Et puis, il y en a une autre qui s'est développée, avec le capitalisme, comment dirais-je, de production de masse, où tous les niveaux de vie augmentaient, y compris dans les couches populaires, ça a été la consommation, et cette idéologie, c'est le consumérisme, qui est effectivement omniprésente, notamment par le biais de la publicité. Mais en plus de l'individualisme et du consumérisme, il y en a une autre qui est apparue encore plus tard, qui est toujours très actuelle, et qui est d'ailleurs liée à la Naya en date. La Naya en date est donc celle du développement durable, et ce que j'appelle, moi, l'écologisme, et non pas l'écologie, c'est le citoyennisme. Le citoyennisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une idéologie qui incite les gens à intérioriser les préceptes qui viennent de l'État. Un bon citoyen, un citoyen qui se mobilise, c'est quelqu'un qui intériorise les normes, les préceptes, les consignes, venues soit directement de l'État central, soit relayées par les pouvoirs municipaux. Somme toute, on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on parle de citoyens, d'actions citoyennes, il faut savoir une chose, c'est que le mot citoyen n'a jamais été un qualificatif ou un adjectif, mais la déferlante citoyenniste a fait qu'on a créé ce nélogisme où on dit, il y a une consommation citoyenne, il y a des actes citoyens, maintenant j'ai vu des maisons citoyennes, enfin, tout est citoyenisé, ça veut dire qu'ils respectent les normes imposées par les pouvoirs en place, où vous avez des entreprises citoyennes, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, M. Brouille, non, M. Dassault, pardon, qui nous parlait des entreprises citoyennes et qui était d'ailleurs pour le départ durable, j'y reviendrai. Bref, le citoyennisme, c'est finalement le moyen pour le pouvoir exécutif de faire le plein de ses exécutants, où chaque individu, finalement, devrait respecter, non seulement respecter, mais mettre en oeuvre lui-même individuellement, là on retrouve l'individualisme, les normes et les codes diffusés par les pouvoirs en place. Et arrive maintenant, donc, la dernière, c'est peut-être pas la dernière, c'est peut-être l'avant-derrière, je ne sais pas ce qu'il va venir après, l'écologie. Or l'écologie, c'est, je le disais, vous le savez, c'est une idéologie consensuelle. Qui est-ce qui serait pour la destruction de l'environnement ? Qui est-ce qui serait pour le saccage de la nature ? Qui est-ce qui serait en faveur, comment dirais-je, de la pollution généralisée, de l'atmosphère, dans les grandes agglomérations ? Personne. Donc, a priori, il n'y a pas d'ennemi, là encore. C'est, tout le monde est uni, mais chacun est interpellé individuellement. Je vous donne un exemple. Il y en a, le gros problème quand on étudie ce phénomène de l'écologisme, et de l'idéologie du développement durable, et pas seulement l'idéologie, il y a aussi des réalisations, on va y venir, c'est qu'on a toujours le même vocabulaire. Quand ce n'est pas durable, c'est responsable, c'est toujours citoyen. Alors, vous voyez, par exemple, là, j'ai une brochure de propagande. Alors, vous savez qu'officiellement, les municipalités ne font pas de propagande. La propagande, c'est le régime totalitaire, en totalité, en France, et ailleurs, d'ailleurs, la propagande, ça se nomme communication. On va communiquer. Le gouvernement communique. Mais quand vous voyez le mot communication, il faut traduire. C'est soit de la propagande politique, soit de la publicité marchande. C'est là où... Mais communication est un mot noble. Alors, en tant que ça communique, la municipalité de Lille, bon, j'ai pris Lille parce que j'y étais il n'y a pas longtemps, et on m'a passé un super, payé naturellement par les contribuables, papier glacé, coureur, un superbe morceau de propagande durable. C'est vraiment durable. La propagande, ça, c'est vraiment ça. C'est dur déjà. Lille durable. Avec, vous avez vu, bien entendu, la couverture est verte. Et je passe les détails. Ici, c'est un interview exclusive par un sireur de bottes attitré de la municipalité de Martine Aubry qui vende sa câblote verte lilloise. Et, ce qui m'a plu, c'est ce qu'il y a à la fin. Ça, c'est vert. Et là, c'est là, quand je dis que le pouvoir exécutif est plein de ses exécutants, vous avez un doigt extrêmement autoritaire, le voilà, qui intime aux Lillois moyens, et vous avez vu, peut-être, là-haut, vous ne voyez pas, ça s'appelle aux actes citoyens. Vous avez compris ? Alors, aux armes citoyens, c'était quand même un mot d'ordre belliqueux, même si ça sonnait un peu l'une des classes parce que c'était contre l'Europe monarchique liguée contre la République. Là, c'est aux actes citoyens. Et vous savez qu'il y a des actes, il y a des éco-actes. Vous savez que vous avez des... Maintenant, on vous parle d'éco-gestes. Alors, je vous disais que c'est un peu ennu de dire tout ça parce qu'on a toujours l'impression de lire la même chose. Il y a Clément, là, qui est ici, qui m'a envoyé une pub, c'était « Dijon donne l'exemple ». Alors, c'était le maire, là, même numéro, « Dijon donne l'exemple de quoi ? » Bon, la ville durable. Et c'est exactement le même vocabulaire. C'est la même chose à Nantes, la même chose à Strasbourg. Et là, toutes couleurs politiques confondues. Là, je dois aller à Bordeaux, là, c'est Juppé, donc, enfin, il aille occuper sur le front liéen, enfin, bon, c'est la même salade. C'est-à-dire, c'est totalement interchangeable. Il n'y a que le nom qui change. On met Dijon à la place de Montpellier ou Montpellier à la place de Rennes, mais sinon, c'est la même chose. Et c'est pour ça que c'est très ennuyeux de lire cette prose. Il faut bien dire que le vocabulaire est très limité. J'ai calculé qu'il y a à peu près 53 substantifs au maximum, 28 qualificatifs et 32 verbes. c'est à ça que se résume le vocabulaire de communiquants, des communicants. Il y en a qui sont payés pour ça. Adjoint à la communication, on ne dit pas adjoint à la propagande. Et c'est très ennuyeux parce qu'on lit toujours la même chose. J'ai la liste là, je vous les parle, j'ai la liste du petit vocabulaire techno-métropolitain vert qui est, bon, avec gouvernance, synergie, fédérer les... c'est fatiguant, mais il faut dire que si le vocabulaire est limité, c'est que la pensée est courte. On n'a pas besoin de penser en réalité. Comme ils disent aux actes citoyens, ce qui est important c'est d'agir et de faire agir. Alors, parmi les gens qui agissent, il y en a 200. Il y a ceux qui décident et puis ceux qui exécutent. Si vous allez à Grenoble, bon, à Grenoble, là je n'ai pas amené à Grenoble, là aussi, là ils ont plein la bouche d'autre chose que je n'ai pas évoquée, mais ça a à voir avec le citoyennisme. C'est l'autre bout de ruche, elle est plus politique que celle-là, c'est la démocratie participative. Ce qui est un pléonasme. Entre nous soit dit, je n'ai jamais vu un régime dire que nous avons une démocratie non participative, par définition. Le gros problème c'est que la démocratie électorale ou électoraliste, elle a du plomb dans l'aile, il y a une coupure, une fracture, un fossé entre les représentants comme vous le savez les représenter. Ce matin, on pleurait dans le monde, enfin, il y a dit quand le monde est senti à Paris en raison du taux d'abstention aux dernières cantonales qui a battu tous les records. Alors, donc, démocratie participative, c'est la même... Alors, pour revenir, parmi les gens qui agissent, il y a véritablement des acteurs, c'est un mot aussi qui revient souvent, des acteurs, on y reviendra tout à l'heure, quand on décrit un écoquartier, il faut parler des acteurs. naturellement, les acteurs, on dit, avant, on appelait ça les forces vives locales. Alors, c'est un euphémisme. Forces vives locales, il faut traduire par au moins entrepreneurs locaux, ou, je dirais, exploiteurs locaux, puisque, quand même, je suis un peu rouge sur les bords, comme vous avez dû deviner. Et donc, les forces vives, alors, ceux-là, effectivement, ils agissent. On n'a pas besoin de leur foutre un doigt comme ça pour agir. Eux, ce qui cherche, c'est le cash flow, c'est des investissements rentables, etc., on n'a pas besoin. Et puis, les autres acteurs que vous avez dans une ville, c'est les, comment dirais-je, les gens qui sont, disons, ingénieurs, techniciens, cadres, directeurs de labos, patrons dans l'université, ce qu'on appelle les créatifs, maintenant, il y a un sociologue canadien, peut-être, vous avez entendu parler, qui s'appelle Richard Florida, qui parle de la classe créative. Alors, la classe créative, c'est cela. Ce sont des gens qui ont des idées, ce sont des porteurs d'innovation, oh, un mot sacré, ils sont innovants, ils inventent, et ils contribuent à rendre la ville compétitive. Autre mot, la concurrence libre et non faussée qui devait figurer comme principe de la constitution européenne, bon, on ne t'y repassait pas. On l'a rejetée par la porte lors du référendum, mais elle est rentrée par la fenêtre avec un vote des assemblées réunies, comme vous le savez. Et quand le peuple vote mal, l'annonce passe du peuple, c'est connu, il n'y a pas que les pays de l'Est qui faisaient ça, et de toute façon, on ne votait pas là-bas. Et ou alors, c'était des votes unanimistes. Mais là, je sais bien, la concurrence libre et non faussée est le principe cardinal qui régit la vie en société aujourd'hui. concurrence entre les individus, entre les groupes, entre les villes, alors sans arrêt, il y a des palmarès, la ville la plus innovante, la ville la plus créatrice, la ville la plus compétitive, et alors avec des indices qui montrent le nombre de brevets qui ont été trouvés dans cette ville, la proportion de cadres à haut revenu, très important. Là, je viens de faire, dans un site que je vous recommande, sur un site, je n'anime pas le site, mais je connais quand même des animateurs qui s'appellent Article 11, j'ai fait, comment dirais-je, un topo sur Grenoble, qui est vraiment le laboratoire urbain où on fétichise à fond la caisse, les sciences et les techniques, une ville très discriminante pour les couches qui n'ont pas Bac+, 4 ou 5, où on essaie d'attirer, alors là, la loi, c'est la folie des hauteurs, pas des grandeurs. Pourquoi ? C'est activité de haute technologie, actif à haute qualification, population à haut revenu, équipement haut de gamme, et pour parachever le tout, puisque la mode est à l'écologie, HQ1 partout, haute qualité environnementale, tout est haut, c'est formidable. Ceux qui sont en bas sont moins bien lotis dans cette ville, bon, j'allais faire le topo là-dessus, et naturellement, le maire a fait donner sa cellule de com', enfin, quelques larbins de la cellule de com', c'est-à-dire la propagande municipale, pour dire que je ne connaissais pas Grenoble et que j'avais mauvais esprit, c'est faux, parce que je venais de passer une semaine là-bas, en plus, ce n'était pas la première fois, en plus, mon boulot, c'est d'analyser les politiques urbaines, qui ont vécu là-dessus pendant des années, bon, enfin, il se gourait, il était de mauvaises foi, il se fout furieux, bon, si on casse la baraque, localement, moi, je n'ai pas de problème, mais les gens qui travaillent là-bas, il faut savoir une chose, c'est que l'esprit critique est très mal vu, mais c'est valable à Lille, c'est valable à Nantes aussi, on va parler de Jean-Marc Ayrault un peu plus tard, je ne parlerai pas de Dijon, je ne connais pas le maire de Dijon, le peu que j'en connaisse, mais c'est un pensée qui le voit sur nous autres, mais, donc, c'est la même ligne, voilà, alors, on en est là, et alors, ce qu'il y a de, comment dirais-je, d'intéressant, c'est de savoir qui ne décide pas dans la ville, alors, j'ai oublié le troisième, j'ai parlé des entrepreneurs, des investisseurs, des forces vives, j'ai parlé des chercheurs, des cadres, des techniciens de haut niveau, etc., et puis, il y a évidemment tout le staff politique les élus locaux, ce sont les acteurs, et alors, j'avais ramené à Grenoble, j'avais été invité pour faire l'opposant de service, officiellement, un colloque cet été, et le thème, c'était la démocratie participative, j'avais à côté de moi une de mes collègues, mais elle, c'est la grande prêtresse en sociologie urbaine de la démocratie participative, conseillère de Ségolène Royal, c'est tout dire, et puis moi, j'étais l'affreux rouge et noir de service, destiné à mettre un peu d'ambiance dans les débats où tout le monde roubillait, et j'avais arrivé, et j'étais arrivé avec le dernier numéro de la rue Capitale, mais ce n'était pas celui-là, celui-là, c'est pas celui-là, celui-là il est vert, comme vous le voyez, c'est encore un numéro qui n'est pas de gauche, vous savez que celui-là n'est pas de gauche, bon, le dernier numéro de la rue Capitale, il était sorti le matin, j'étais seul à l'avoir, entre les mains, ça s'appelait « Qui décide à Grenoble ? » et on ouvrait le numéro et on voyait qu'il y avait à peu près 60 personnes. Alors j'avais posé la question, il y avait des locaux, il n'y avait pas le maire, puis d'autres, des responsables associatifs, financés, bien entendu, par la municipalité, tout ça, des universitaires, je lui dis « C'est très simple, pour savoir qui ne décide pas, Grenoble, vous faites une sous-straction, vous voyez les gens qui sont là dans ces quelques pages, et vous dites « Ben les autres, ils ne décident pas, voilà, bon. » Alors ça, c'est pour vous dire, alors une chose, donc, c'est de voir ce qui se cache derrière cette offensive, tous azimuts, sur le front écologique. Les plus anciens ici, les plus anciens, qui ne sont pas majoritaires, savent, et puis les plus jeunes ont dû entendre parler, que la chose suivante, c'est que quand on a découvert la question de l'environnement, que le bon environnement, il faudrait mettre des guillemets, mais je ne sais pas, non, c'est là-dedans, quand la problématique écologique a été mise sur le tapis, ça a été dans le cadre de luttes contre l'État, notamment à travers la lutte contre, en partie, le nucléaire, aussi les camps militaires dans l'Arzac, enfin, c'était en fait, et compris par toute la pollution, les encombrements, l'urbanisation capitaliste, dans les années 70, au début des années 70, on va dire les 3-4 premières jusqu'en 74-75, l'écologie, c'était un nouveau front de la lutte anticapitaliste, il y avait déjà la lutte classique, ouvriers, exploitation, visite et compagnie, dans les bureaux, la lutte contre la spéculation foncière immobilière, les luttes d'immobilier, urbaines, il y avait les luttes des femmes aussi, et alors, il y a eu un nouveau front, donc, qui s'est créé à cette époque, et les écologistes étaient majoritairement, majoritairement anticapitalistes, ça n'est plus du tout le cas, aujourd'hui, tous les partis verts, qu'ils soient allemands, français ou ailleurs, ou d'autres pays, sont des gens, qui ne remettent plus du tout, en cause, le système capitaliste, ils voudraient simplement un capitalisme durable, sans quoi ils sont d'accord avec les capitalistes eux-mêmes, qui voudraient bien que ça dure, quand on parle de développement durable, il faut savoir une chose, c'est comment faire durer le capitalisme, le pari c'est le suivant, on peut sauver le capitalisme en sauvant la planète, comment ? De deux manières, au plan économique, c'est un nouveau marché, c'est un marché en pleine expansion, les nouvelles techniques, les nouveaux matériaux, les nouveaux modes de transport, là, je voudrais vous en citer deux ou trois, je pouvais citer, par exemple, parmi les plus grands pollueurs, les plus grands pollueurs, de la planète, si on peut dire, pas seulement de la France, vous avez Bouygues, par exemple, Bouygues, c'est le bétonneur, tout le monde le sait, mais Bouygues a créé, il y a quelques années, d'abord, les publicités de Bouygues, maintenant, elles sont toutes vertes, j'en ai pas amenées là-bas, elles sont vertes, c'est toujours vertes, il y a du vert, soit c'est les facs qui sont vertes, ou soit les dessins qui sont verts, Bouygues a créé, entre autres, qui continuent à construire des bureaux comme des malades, en région parisienne notamment, mais devinez comment s'appelle la filiale de Bouygues qui construit les bureaux, elle s'appelle Green Office, bureau vert, parce que c'est des bureaux à énergie positive, on ne dit pas que pour produire cette énergie, il faut polluer davantage ailleurs, mais ça bon, c'est un peu comme les panneaux photovoltaïques, vous savez qu'une des composantes principales, c'est le silicium, l'espérance de vie des mineurs, qui extrait le silicium, 45 ans maximum, mais c'est pas important, ça se passe en Colombie, ça se passe en Afrique, les bobos pourront vivre avec des panneaux voltaïques, en France, ou ailleurs, mais les prolos des pays du Sud crèveront plutôt en extrayant du silicium. Bon, je prends un autre exemple, un gros pollueur, Peugeot, Peugeot met sur le marché ce qu'il appelle, parce que c'est toujours bien avec des mots anglais, Green Office, Peugeot, ils appellent ça les Clean Tech, en français on appelle ça technologie propre, Clean Tech ça sonne nouveau, les Clean Tech c'est la nouvelle gamme de voitures, Alors première étape, des voitures qui consomment de l'essence comme d'habitude, mais moins, des voitures, deuxième étape, qui fonctionneront avec un autre type d'énergie. Mais comme les investissements pour le premier type de voiture ne sont pas encore amortis, on ne produit pas pour l'instant en série la nouvelle gamme de voitures économes, de voitures citoyennes, écologistes, durables, tout ce que vous voulez, responsables, etc. avec des chauffeurs responsables, et eux ils appellent ça Clean Tech. Ils ont même créé une fondation qui s'appelle, ce n'est pas étonnant, une fondation Peugeot, elle ne s'appelle pas fondation Peugeot, ça s'appelle Institut pour la ville en mouvement. Vous avez compris que les marchands de bagnon, l'intérêt est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge n'est pas rouge, vous le savez comme moi. Bon, ça permet de faire du frit. Quel autre je vais vous donner ? Tiens, je ne vais pas, je vais arrêter de donner quelques exemples, mais GDF Suez, peut-être que ça ne me dit rien, GDF Suez est le plus gros producteur mondial, on peut être fier, c'est français, enfin français c'est transnational, dominant français, le plus gros producteur mondial d'électricité. Le plus gros producteur mondial d'électricité. GDF Suez fait à la fois dans les centrales nucléaires, à tour de bras, mais en même temps dans les énergies renouvelables. Et j'habite partiellement dans un petit port de Normandie, entre deux falaises, qui vit essentiellement de la pêche artisanale et non industrielle, qui s'appelle le Tréport. Et voilà-t-il pas que GDF Suez, via une filiale, compte implanter 141 éoliennes de 150 mètres de haut chacune, en face du port, chaque éolienne pour tenir au sol consommera 3000 tonnes de béton. La cacaillerie qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire l'éolienne elle-même, c'est 300 tonnes de ferraille. La conséquence va être la ruine de la pêche, va être... et ce port vide la pêche, entre paroles, c'est artisanal. La ruine du tourisme, c'est-à-dire que les gens viennent au Tréport pas tellement pour se baigner, parce que l'eau est froide, ils y viennent pour bouffer du poisson. Et le résultat, c'est que si ce projet se fait, c'est la fin des haricots. Mais officiellement, c'est alternatif, puisque ce sont des éoliennes. Il faut quand même savoir que comme développement durable, on peut en douter. Vous le savez bientôt, moi je le sais, parce que j'ai quand même pas mal de collègues qui travaillent sur ce secteur, enfin des énergies dites renouvelables, la durée maximale d'une éolienne, c'est 25 à 30 ans. C'est pas très durable, entre nous soignés. Et je vois mal la désactivation du parc d'éoliennes, les 141 éoliennes, se faire, aux frais de la compagnie. Ah oui, alors la filiale, la filiale de GDF, elle a un très joli nom, elle s'appelle la compagnie du vent. Inutile de vous dire que les débats publics, parce que les débats publics, vous savez, en quoi ça sert ? Ça sert à rien du tout. Les décisions sont prises, mais il faut faire croire que le citoyen peut intervenir. Alors, débat public, c'est complètement trafiqué, c'est des mecs de Sciences Po qui organisent un débat, les questions sont prêtes, préparées, il faut mettre son nom. D'abord, il y a les acteurs. Alors, ce qu'on appelle les acteurs, c'est les gens qui décident. Chambre de commerce, cellules locaux, en général favorables à un projet, quels qu'ils soient. Et puis, dans la salle, il y a quelques clampins qui décident de participer. Alors, moi, je vais t'assister, il y avait 600 personnes, c'était le débat de clôture. En fait, le débat était clos depuis longtemps, en fait, la décision était prise. Peut-être que ça ne se fera pas pour d'autres raisons, mais la décision était prise. mais il y avait 600 personnes dans la salle, dont 550 étaient contre. C'était toute la population mobilisée. Il y avait les prolos, il y avait les pêchants, il y avait les petits commerçants, il y avait même des agents immobiliers qui voyaient que s'il y a les éoliennes, ça y est, leur chiffre d'affaires va baisser. Et il faut savoir aussi que les éoliennes, deuxième point, non seulement ça ne dure pas longtemps, quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas, quand le vent n'est pas dans le bon sens, ça ne marche pas non plus. Deuxièmement, troisièmement, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis en France là-dessus aussi, dans le monde diplomatique, montrant que l'énergie produite par les éoliennes, c'est pipo, c'est au maximum 5-6% et que, surtout, mais là c'est un problème de fond, à chaque fois qu'on augmente les possibilités énergétiques, la consommation d'énergie augmente. C'est un truc sans fave, c'est un peu comme les gens qui disent il faut construire une bretelle d'autoroute ou une rocade supplémentaire pour alléger la circulation. Toutes les enquêtes ont montré depuis 40 ans qu'à chaque fois qu'on construit une nouvelle autoroute, eh bien, la circulation augmente. Il y a plus de bayoles qui circulent, etc. Eh bien, la consommation d'électricité ne cesse d'augmenter, que ce soit à travers les nouveaux gadgets, MPC, les téléphones portables, les écrans à cristaux liquides, tout ça constate beaucoup d'énergie. Quand on regarde des études un peu sérieuses sur l'empreinte écologique, on s'aperçoit que ça crée rôle. Et ce n'est pas parce qu'il y aura, au lieu d'avoir 3, je ne sais plus combien pour cent d'énergie éolienne en France, et que ça passerait à 6, que ça changerait quoi que ce soit étant donné que la consommation augmente encore plus vite. Et peu importe, l'important pour GDF Suez, c'est, non pas de produire de l'électricité, mais d'abord de produire, comme toute entreprise aujourd'hui mondialisée, de la valeur pour l'actionnaire. C'est ça qui est important. Il faut savoir qu'à la cité de Londres, à Wall Street, l'une des entreprises transnationales les plus cotées, c'est GDF Suez. Pour la petite histoire, son patron, M. Jacques Mettralet, spécialiste, Hénarque, bien entendu, Hénarque à ses publics ou privés, bien entendu, et le chouchou de la cité de Londres, spécialiste en fusion-acquisition, et il a été, ça n'est pas un hasard, conseiller pour les affaires économiques de M. Jacques Delors, quand M. Jacques Delors était ministre de l'économie du gouvernement socialiste, entre guillemets, de Pierre de Montrois, lorsqu'on a lancé la politique de rigueur, fin 2002 jusqu'à 2007-2008. Donc, disons qu'il a des lettres de noblesse en termes d'exploitation, et c'est pour vous dire une chose, bon, je pourrais simplement citer quand même deux autres personnages qui sont de fervents partisans, si je le trouve, du développement durable. Il y a le PDG des Cibans-Lafarge. Bon, les Cibans-Lafarge, je vais vous faire un dessin, si je le trouve là, je vais voir si je le trouve, parce que c'est une citation qui vous sent pesante, mais t'en. Voyons, mais de béton, attention, nouveau béton. Béton durable, et je ne sais pas si je l'ai là, peut-être que c'est là, je m'excuse d'être long, parce que j'ai tellement de citations là. Si il faudrait que je vous raconte, le nouveau parc Disney, c'est pas mal non plus. Mais c'est un parc vert. Mais vous allez me dire, tous les parcs sont verts, mais à Disney, on n'est plus vert qu'ailleurs, ça vous dire après. Mais si je ne m'ouvre pas, ça sera tant pis, c'est quand même dommage, parce que c'est quelque chose de très drôle. Surtout, c'est de la langue de bois typique du patronat quand il revêt ses habits verts, écologiques, est-ce que c'est là ? C'est pas là. La ville durable, c'est pas ça. Peut-être que je l'ai oublié. Enfin bon, tant pis. J'aurais bien vu. Ah, voilà. Alors, allons-y. Alors, c'est l'ancien PDG, il est plus PDG depuis trois ans. Il a pondu un texte dans la tribune de l'expansion, de temps en temps, je lis des journaux patronaux, quand même, c'est déminé. Il faudrait le savoir, quand les patrons, ça noce aux patrons. D'ailleurs, d'une manière générale, je dirais que si on prend les quotidiens, le Figaro, le plus intéressant, c'est l'Iberation. L'Iberation s'adresse principalement à des bobos qui sont souvent des gogos. Le Figaro s'adresse à des bourgeois qui aiment bien qu'on leur raconte pas trop de conneries. Parce que s'ils veulent continuer avec une classe dirigeante, il faut quand même qu'ils savent un peu ce qui se passe. Comme paradoxalement, on trouve des articles beaucoup plus critiques sur les régimes, par exemple, les régimes onis, de Moubarak, Ben Ali, etc., dans le Figaro, que dans... que dans... que dans Libération, avant, bien entendu, quand ces régimes ont été abat, ils ont tous pris le train en marche, mis en l'air. Bon, alors, petit frein du Figaro, mais il faut toujours lire la presse des classes dirigeantes parce qu'ils sont obligés de savoir ce qui se passe un peu. Si on leur raconte des craques, ils sortent tous dans la merde, quoi. Vous savez qu'une classe dirigeante lucide peut diriger plus facilement, sinon c'est le recours à la répression. Et si je te laisse avec d'autres occasions, je vous raconterai mai 68 vu par Jean-Fleuf Pompidou. C'est pas mal, hein. Bon, mais je ne veux pas vous le raconter aujourd'hui. Alors, voilà ce que disait M. Écrivain, enfin, faisait écrire, c'est peut-être un aigre, de M. Bernard Collomb, à ne pas confondre avec Gérard Collomb, le maire de Lyon, bien que tous les deux soient des produits de la Chambre de Commerce. Alors, allons-y. L'important est que les industriels aient compris maintenant que s'ils ne sont pas bons en environnement, ils ne seront pas compétents et qu'à la limite, ils ne pourront pas travailler. On peut non seulement réconcilier environnement et croissance, mais aussi faire de l'environnement un facteur de croissance. vous avez compris. C'est ça, le développement durable. Là, j'ai une citation aussi, dans ce numéro spécial. Là, ce n'était pas Martine Aubry, mais c'était le célèbre Jean-Louis Borloo. L'écologie n'est pas l'ennemi de la croissance. Tout le monde le sait en régime capitaliste. Les capitalistes le savent très bien. On fait un fric fou avec la croissance des nouveaux matériaux et le reste. Je vous en lis un autre puisque je l'ai souligné. Alors, ça vient d'encore plus haut. C'est une conclusion de la table ronde des industriels européens, novembre 1991. C'était peu après la conférence de Rio. Vous voyez, eux, ils étaient dans l'écologie jusqu'au nez. Alors, ça s'appelait remodeler l'Europe. Comment l'Europe va être remodelée selon la table ronde des industriels européens ? Voilà ce qui est écrit. L'introduction de la notion de développement durable pourrait avoir un effet aussi révolutionnaire qu'à leur époque l'introduction de la vapeur, de l'électricité et de l'électronique. Il s'agit surtout là d'une révolution intellectuelle pour la réussir une fois déployé un effort intense d'éducation et de formation, autrement dit de bourrage de crâne et de lavage de cerveau, vous y compris, afin de faire entrer les problèmes d'environnement dans la stratégie des entreprises. Tous les acteurs de l'entreprise seront concernés du haut en bas de la hiérarchie. Les programmes de formation doivent intégrer le concept de développement durable et l'appliquer globalement aussi bien pour les techniciens que pour les managers. Le milieu universitaire, voire maintenant avec la loi LRU, de plus en plus les universités souvent directement au directif du patronat. Le milieu universitaire, ça c'est en 92, plus lent à réagir, vous savez que le numéro universitaire il y a des pesanteurs, devra aussi être mobilisé rapidement et efficacement dans le cadre de programmes de coopération existants, financés en partie par des programmes de coopération université-entreprise, financés en partie par l'industrie. Vous voyez l'orientation tout de suite des programmes. Voilà. Alors, c'est quelques exemples, vous savez que la semaine prochaine commence, c'est la semaine, ça commence un 1er avril, c'est la semaine du développement durable. c'est une gigantesque farce, on en est à la 8ème édition. Ça apparaît-il beaucoup de succès. Et la semaine de... Alors, en 2010, j'en regardais, parce que je suis quand même... En 2010, plus de 3 700 événements ont été organisés partout en France dans le cadre de l'appel à projets de la semaine de développement durable. parcours pédagogique, visite de site, conférences, débats, projections de films, exposition, atelier, etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment malaxer l'opinion publique, comme on dit. Bourdieu disait que l'opinion publique n'existait pas. On l'a formaté, on l'a créé. C'était un concept qu'on a prenait à Sciences Po et dans les écoles de journalisme, etc. Je ne vais pas vous faire du cours d'ouvre de Guesart maintenant. Alors, il faut voir, je ne peux pas vous décrire, mais je peux vous décrire certaines opérations absolument grotesques. C'est-à-dire, s'il y avait un Caricard, un Rabelais ou un Voltaire qui parlerait de toutes ces opérations de communication sur le développement durable pour en faire quelque chose de désopilant et de critique, ça ne manquerait pas. Paris. Et puis, en le plus là, je peux vous dire que j'y étais. Il y avait, au cours de cette... C'est l'année dernière, Cap sur la maison durable. Cette maison durable avait été installée au milieu de la courbe du Louvre. C'est un côté, il y avait la maison. C'était la maison des gestes et du développement durable. Vous savez qu'il y a des éco-gestes. Je dis que dans le... Votre maire, il parle d'éco-gestes. Trier ses déchets, c'est un éco-geste. Ne pas jeter un club par terre, c'est un éco-geste. Tous responsables. Avec le doigt, là. Oui, c'est pas le doigt. Alors, c'était donc conçu comme une vitrine technologique et, je cite, on y apprend comment construire une maison responsable, isoler son appartement, trier ses déchets, réduire sa consommation d'eau, c'est la mise en application des orientations du Grenelle de l'environnement, une opération de com' de Sarko qui nous a donné des résultats, même les rapports officiellement qui est à 20% à peu près de ce qui a été déchiré, qui sera appliqué, et en plus, c'est pas le plus important. Dans le garage, place, dans le garage, parce qu'il y a un garage dans la maison, enfin, dans la cour carrière de Louvre, il y avait un garage aussi dans cette maison, place à l'éco-mobilité. L'éco-mobilité, c'est des trottinettes électriques et des vélos. Donc, avec des démonstrations de vélos électriques, c'était, moi j'appelle ça un éco-déballage, parce qu'il faut déballer tous les gadgets, en plus, ça coûte cher. Ils ont mis une actrice, là, Sarah Forestier, avec un vélo électrique, ça coûte 2200 euros, un vélo, c'est quand même assez cher. C'est pas fait, c'est pas à la portée de toutes les bourses. La SNCF lance une campagne au même moment, l'année dernière, et si vous mettiez du vert dans vos vacances, et alors, je vois des idées vertes pour des voyages responsables, passer des nuits vertes à Paris, à Barcelone, dormir écolo, à Genève, susciter des événements verts. Vous savez qu'un événement, vous savez ce que c'est un événement maintenant, les municipalités créent des événements mobilisateurs, du genre du Lille 2004, à Lille, etc. quand il ne se passe plus rien réellement. Parce qu'en histoire, quand on fait de l'histoire, vous le savez comme moi, un événement, c'est l'irruption de quelque chose d'inattendu et de massif qui bouleverse un peu l'ordre des choses existantes. Ça peut être la commune de Paris, ça peut être ce qui s'est passé récemment en Tunisie, ou en Égypte. Mais maintenant, on crée des événements de toutes pièces. Faites de l'amusif, par exemple, les Nuits Blanches, à Paris, et vous avez des adjoints dans les mairies, vous avez des adjoints à l'événementiel. Ils sont fabricants d'événements. Et on mobilise des artistes pour créer des événements qui sont évidemment consensuels, qui permettent à la population de se réapproprier l'espace public au jour J, à l'heure Y, sur surveillance policière avec des hélicoptères en haut. Les autres jours, il n'est pas qu'ils sont que c'est réapproprié quoi que ce soit, c'est interdiment. Alors, on crée des événements là, eux aussi. Alors, le plus beau, je crois, parce que si je devais faire un palmarès des opérations les plus farfelues que j'ai eu en barra du choix et je me suis creusé pour savoir quelle était celle qui me plaisait le plus. Je ne sais pas si elle vous plaira aussi. Ça s'est passé chez Juppé, pour une fois, ce n'était pas un PS. à Bordeaux. Alors là, eux aussi, ils ont fait une maison, alors elle s'appelle Éco-Citoyenne. Ce n'est pas durable, c'est le même tonneau. Qui a été installée sur une place, puis après, on l'a démontée, on l'a baladée sur les places de différents quartiers. Et alors, objectif, et je cite, valoriser les bons gestes citoyens. Vous voyez, le qualificatif citoyen. Chacun pourra apprendre à réduire son empreinte écologique. Alors, les thèmes habituels, ce n'est pas intéressant, diminuer l'eau, l'électricité, les déchets, l'éco-construction, une bourse au vélo d'occasion. Parce qu'il faut acheter autrement. N'oubliez pas que c'est fini, le consommateur passif aliéné par la marchandise. Maintenant, on a, dans tout ce discours, des consom-acteurs. C'est-à-dire qu'ils sont au-alien eux-mêmes. Ils sont acteurs. Seuls dans les régions bio, ça coûte plus cher. Je vous conseille un excellent article de deux pages d'ingénieurs agronomes dans le monde diplomatique de ce mois de mars sur ce qu'il en est de la nourriture bio qu'on vous faut dans Auchan, Carrefour et ailleurs. Vous allez voir que ce n'est pas aussi bio qu'on le pense. Je vous recommande. Bon. Alors, ce n'est pas ça le plus beau parce que pour quoi j'ai choisi ? Il y a deux choses qui m'ont fait rigoler. Bon, en périphérie, une ferme pédagogique pour s'initier à la biodiversité, des balles à d'enrollers, des animations interactives. Mais voilà où j'arrive. Il y a deux choses qui m'ont fasciné. Il y a une animation parce qu'on appelle les animations. Vous savez comme moi, il faut créer des animations. Les gens sont passifs, résignés. Il faut les réanimer. Il faut réanimer la vie sociale de temps en temps. Si c'est politique et si c'est des manifs, c'est de l'agitation, ça c'est boivre, on a vu des flics, des CRS, etc. Il faut animer. Alors, animation. Et on voit la une. Au son de musique du monde, c'est autour de l'arbre à palarbre. Tous éco-citoyens. C'est eux qui parlent. Ah voilà. C'est la cellule de com' de Juppé. Alors, et qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre à palarbre ? Eh bien, on découvre des textes sur l'écologie traditionnelle traduits du turc et du bulgare diffusé par des haut-parleurs cachés dans les feuilles. Vous voyez jusqu'où ça va. Je ne sais pas, quel est le. Deuxième opération à Bordeaux. Toujours. Compensation sportive. Qu'est-ce que c'est que la compensation sportive ? Eh bien, c'est quelque chose de spectaculaire. Plantation de cet arbre. Cet arbre. Ah oui, pour compenser l'impact carbone de la traversée de la Garonne à la nage. Vous voyez, on en est. On en est là, comme dirait un écrivain qui est mort l'année dernière, il y a deux ans, il y a deux ans, on en est là. Alors, simplement, je vous annonce pour les festivités de cette année, puisque ça démarre le 1er avril, voilà, pour tout le monde, ça s'appelle la thématique cette année, changeons nos comportements, puisqu'on est tous responsables, bien entendu. C'est pas les ciments la phare, oui, où j'ai des espèces. Alors, il y a plusieurs thèmes, les voilà, je ne vous donne pas de détails, mais 1, les entreprises mobilisent, 2, consommés responsables, 3, biodiversité, quand le sport s'engage, c'est les instances nationales qui organisent le sport, sont persuadées, les activités sportives apportent une contribution au maintien de la biodiversité. Je n'ai pas encore compris de quoi. Est-ce que c'est la chasse ? Je ne sais pas si c'est la pêche aux boules, ou je ne sais pas ce que c'est. Protéger les espaces et les espèces, un jeu de mots finaux. Oui, il y a des chargés de la com qui sont spécialisés dans les slogans. Se déplacer autrement, réduire les déchets, c'est les thèmes, je crois qu'il y en a encore un, je ne sais plus ce que c'est, c'est pas très intéressant parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. À une maison, pour vivre mieux, acheter responsable, surtout acheter, mais responsable. Acheter responsable au choix de consommation, pour des effets importants sur l'environnement, raréfaction des ressources en nous, production grandissante de déchets, augmentation des émissions de carbone, comment acheter des choses qui coûtent cher et que ça pollue moins. Vous savez la devise implicite de tout cela, le développement durable, c'est polluer moins pour polluer plus longtemps. Oui, c'est vrai. Vous avez compris. Bon, c'est moi qui dis, là, c'est pas un... Ah oui, la mairie de Rézé, quand même, ça, c'est pas mal, elle prépare un truc. Rézé, c'est dans la banlieue de Norte, pour ceux qui ne savent pas. Il y a un projet régional, non, c'est pas mal. Le thème, c'est le code de la rue. Alors, le code de la rue, vous devinez que c'est pas la culture de rue des racailleux. Le code de la rue, c'est citoyen en diable. Et alors, c'est vachement marrant, parce que c'est un atelier qui peut se réaliser par une chargée de mission de la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, pour inciter les gens à assurer dans l'espace public, pour partager cet espace public et l'apaiser. Il faut que l'espace public soit apaisé. Que ça ne soit plus un lieu de conflit. Bon, je crois que ça suffit. J'ai Nantes, enfin, l'éco-cité, Nantes, oui, enfin, je crois que... Alors, il y a effectivement des gens... Vous me direz, quand je dois m'arrêter, j'ai encore combien, un quart d'heure ? Il est ? 8h20, 25, je peux continuer avec combien de temps ? En gros, un quart d'heure. Un quart d'heure ? Bon. Il y a des gens qui sont effectivement payés. C'est toute une profession pour diffuser ce type de discours. Non seulement le diffuser, mais imaginer le fabriquer, le mettre en scène par toutes sortes de médias, évidemment, les vidéoclips, les affiches, tout, la couleur, etc. Et, par exemple, moi j'ai rencontré, pour vous donner un fin d'exemple, une autre grande prêtresse, elle n'était pas la grande prêteuse de la démocratie participative. Celle-là, elle était spécialisée dans les médias. Son nom, ce n'est pas du tout un secret vu qu'elle a un site, elle s'appelle Alice Audouin. Je vais vous dire pourquoi son nom est important. Cette femme, jeune femme sémillante, cadre branché, bobo, bon, et elle est la grande prêtresse pour mettre en route l'idée d'entreprise responsable, pour apprendre aux entrepreneurs à être responsable. Et, cette Alice, elle a fait un bouquin qui s'appelle, il y a un gars, il y a un fric fou avec ça, il fait du conseil, du conseil pour être responsable, durable, tout ce qu'on voudra, citoyen, auprès des entrepreneurs, de leur, de leur, de leur média, et elle a écrit un bouquin totalement cynique, mais qui est très drôle en plus, parce qu'elle est cynique. Le bouquin, vous verrez le titre, ça vous donne la couleur, Écolo Cash. Autrement dit, comment gagner du fric en donnant des conseils écologiques. Et ce bouquin Écolo Cash, c'est son histoire à elle. C'est comment je fais du fric en m'investissant dans des campagnes auprès des entreprises pour qu'elle soit durable, responsable. Elle est en train de préparer un film, c'est pas elle qui sera la vedette, nous allons choisir une vedette connue, qui va être la merveille. Alors, si vous regardez son site, elle est très, c'est pour ça qu'elle est cynique, elle s'appelle Alice, en réalité. Son site, vous savez comment il s'appelle, là il y a un jeu de mots anglais, parce qu'elle est quand même très imbibie de culture américaine, mais son site, ça montre un peu, ça s'appelle Alice in Wonderland. Alors pour ceux qui ne font pas d'anglais, vous savez qu'Alice au PdM1, elle se dit Alice in Wonderland, en anglais. Alice in Wonderland, mais c'est Alice dans un pays qui se réchauffe. C'est Alice au pays du réchauffement climatique, vous voyez. Son site s'appelle comme ça. Et quand vous consultez le site, vous avez soit des extraits de son bouquin qui sont cyniques, soit des vidéoclips où elle a baissé sa casquette sérieuse, où elle est en train de conseiller des entrepreneurs ou des communicants d'entrepreneurs pour leur apprendre à délivrer un discours crédible concernant le désintéressement citoyen et chez l'entreprise engagés dans la croisade écologique. Alors, moi je traite ça de manière en critique bien entendu et ironique ou facétieuse. Mais néanmoins, je dirais qu'il n'y a pas de quoi rire en fait. Parce que je parlais des années 70 où l'écologie était un front de lutte et maintenant c'est un front de lutte mais ceux qui sont à l'offensive c'est ceux qui sont déjà au pouvoir et à l'offensive sont d'autres fronts. Comme on dit les grandes entreprises, les investisseurs, les actionnaires, naturellement les gens qui font un frit fou avec la pub et toutes ces opérations ça demande beaucoup de publicité et la question qu'on peut se poser c'est quelle est l'alternative face à cette déferlante où on est un peu de noyer cette déferlante citoyenne, durable, responsable et autres. Et c'est pas évident. C'est pas évident dans la mesure où actuellement en France du moins c'est moins le cas en Amérique latine on peut dire que les mouvements sociaux toutes catégories confondues par seulement les mouvements sociologiques sont un peu un peu éteints. Il y a des opérations effectivement de mobilisation populaire en Bolivie un peu au Venezuela un peu au Brésil et encore c'est très dur vu que les parties de gauche au Brésil ont carrément embrassé la croisade industrielle vous savez que Lula a multiplié par je ne sais pas combien la surface de soja au départ de l'agriculture qui sert à nourrir les gens le soja pour l'exportation vu que ça consomme de plus en plus dans les pays du nord donc on a littéralement ruiné une partie de l'agriculture traditionnelle avec une critique menée par des gouvernements de gauche Lula étant supposé être la gauche et celle qui la succède la présidente Yéma Rousseff qui est une ancienne d'Iri Gera qui disait c'est pareil bouge la trompette non pas du développement durable mais de l'agriculture d'exportation mais bon il y a néanmoins des expériences et même on peut dire un peu en Espagne d'autoconstructions alternatives avec effectivement des matériaux qui sont pris plus ou moins sur place donc qui économisent des transports avec peu de machines pour construire c'est plutôt de l'huile de coude c'est des mobilisations populaires de comités de vecinos comme ils disent en Espagne pour suppléer aux carences d'une politique du logement qui vous savez la situation du logement en Espagne est encore pire que chez nous elle condamne une grande partie de la jeunesse qui a moins de 30 ans jusqu'à l'âge de 30 ans pardon 32 ans à rester chez les parents il faut trouver des logements et donc il y a des mobilisations populaires d'autoconstructions il y a des alors pour la France vous le savez aussi bien que moi puisque j'ai vu sur la table un certain nombre de brochures bon il y a quelques luttes qui se sont initiées là pour enrayer le bétonnage pour développer une agriculture localisée implantée localement avec éviter les intermédiaires échapper à l'emprise de la loi industrie etc bon la lutte qui est menée à Nantes contre l'aéroport démentiel que veut faire construire le maire PS Jean-Marc Ayrault qui va saccager une fois de plus une série de champs et de terres agricoles pour un trafic aérien un qui ne justifie pas un tel investissement en train de soi-dit c'est pas saturé loin de là l'aéroport de Nantes actuel mais on veut c'est toujours la concurrence libre et non faussée c'est à dire la lutte entre les métropoles puisqu'ils s'auto-intitulent ainsi il faut quand même savoir le mot métropole a beaucoup de succès Dijon je crois qu'il n'y a pas encore la folie des grandeurs chez votre maire il ne parle pas de Dijon métropole mais les maires des villes de plus de 400 000 habitants 350 000 automatiquement ils collent du métropole c'est tout est métropole alors à Nantes ils vont plus en métropole c'est Lyon c'est Montpellier c'est toutes les grandes villes Rennes Marseille Lyon île etc et alors à Nantes ils vont plus loin là j'ai pas mis le bouquin mais si vous cliquez sur Nantes Eco Eco-Métropole c'est la première ils ont reçu le label vert européen première Eco-Métropole française alors on met du Eco-Métropole parce qu'on réconcilie la ville avec le fleuve ça c'est un grand discours aussi vous avez pas de fleuve à Dijon une rivière parce que partout ça c'est un nouveau gadget pour attirer les touristes et puis la matière grise les ingénieurs les techniciens enseignent aux chercheurs pour une touche écologique et pour réconcilier soit la ville avec le fleuve bon ils font le coup à Paris ça c'est Delanoé qui est en train de faire encore des pistes cyclables et des promenades aux piétons alors Bordeaux le tramway le tramway plus les berges de la Garouane Euro-Méditerranée alors là c'est directement sur la mer les anciens chantiers navals les bassins de la Joliette vous avez Lyon l'opération Confluence la Saône et le Rhône alors l'eau joue un grand rôle là la mer je vous épargne mais l'île l'île que je vous ai montré tout à l'heure il y en a un quart c'est consacré alors ils sont en train de il y a des canaux qui avaient été recouverts et les enlèvent parce qu'il n'y a pas un grand fleuve quand même l'île n'est pas au bord de la mer mais il faut de l'eau alors il y a de l'eau à la fin il y a plein d'eau dans la dernière partie c'est plein d'eau il y a de l'eau partout on a l'impression qu'on est presque à Venise là et ouais alors donc néanmoins il y a des oppositions mais elles sont minoritaires y compris à l'île d'ailleurs sont minoritaires pas suivies par la population la population qui en est victime ils sont résignés ils ne voient pas les moyens les associations qui sont à l'île comme ailleurs sont largement financées par la municipalité elles servent à neutraliser la dissidence neutraliser la rébellion et puis ceux qui sont en dehors des clous et bien ils ont peu de moyens il y a des collectifs comme celui qui est ici je pense des gens organisés par exemple autour d'un journal qui s'appelle La Brite ça serait terminé pas terminé mais il continue mais il y a deux mois et 53 d'entre eux ont été encerclés dans une maison de jeunes par les CRS ils ont passé deux jours en garde avec tous garçons et filles avec des brutalités policières etc appel de la mairie ils étaient soi-disant parce qu'il y avait une bagarre qui avait éclaté autre type qui avait trop bu dans la cour bon c'était un prétexte c'était un coup de semence parce que c'est l'épine dans le pied de la municipalité vous voyez mais c'est une épine c'est pas une couronne d'épines alors là et bon là c'est très minoritaire et effectivement bon il y a dans le secteur agricole des luttes qui s'emmènent en France vous le savez comme moi bon moi je suis assez en relation avec par exemple les gens de la coopérative de Longomagne alors ils essaient de lutter bon alors là c'est encore le développement durable c'est l'histoire du puçage électronique pour surveiller la santé paraît-il des bestiaux quoi même si on avait attendu les puces mais c'est bien ça fait marcher les entreprises qui fabriquent les puces électroniques qui sont basées à Grenoble par exemple les micro-technologies les nanotechnologies plutôt et bon pour l'instant on en est là c'est à dire qu'il y a des luttes ponctuelles mais qui s'articulent un petit peu entre elles il y a des solidarités qui se font c'est des raisons mais qui ne s'articulent pas aux autres luttes qui s'emmènent sur les autres fronts d'abord et je le répète on est dans une conjoncture politique qui est plutôt un peu l'abattement la résignation et le désintérêt pour la politique ou alors la rancœur qui peut se traduire dans les couches populaires de voir les scores une fois de plus des fonds nationals dans les quartiers populaires moi je habite je sillonne pour voir nos activités le 9-3 c'est à dire la Seine-Saint-Denis bon ben on a compris et encore le PCR est à se maintenir dans certains coins mais il y a un vote un vote de mécontentement et puis bon avec toute la politique qui est menée aussi bien par le fonds national que par Sarkozy pour trouver un bouc émissaire vous savez quelle est la technique de la bourgeoisie inciter les moins pauvres plutôt inciter les plus pauvres à s'en prendre aux moins pauvres afin d'éviter qu'ils s'unissent les plus pauvres et les moins pauvres contre les riches ça c'est divisé pour régner ça marche très bien et actuellement tout ce gonflage sur la ville du Rhin les éco-quartiers là on va pouvoir en discuter parce qu'il faut qu'on discute quand même les éco-quartiers pour l'instant qu'il s'agisse des éco-quartiers au Danemark Hollande bon il y a la mec la mec de l'éco-quartier il y a eu des pèlerinages si je peux dire d'architectes ça dure déjà depuis 15 ans au moins à Fribourg en Allemagne le fameux quartier Vauban c'est une forteresse de Vauban en Allemagne et c'est le quartier écolo bon c'est un quartier écolo-boubo il n'y a pas à dire il suffit d'y aller mais maintenant on essaie de prouver que le développement durable doit assurer aussi ça c'est un mot qui revient tout le temps dans la langue de bois la cohésion sociale c'est à dire contribuer à non pas supprimer les inégalités c'est pas possible mais à les réduire et ça se traduit par la chose suivante par exemple c'est à Nantes à Nantes ils prétendent faire des éco-quartiers qui sont plus ouverts aux couches populaires que les autres le problème c'est que autrement dit il y a du logement social sauf que vous devez savoir qu'il y a environ 14 catégories de logements sociaux et que vous avez du logement social haut de gamme et du logement comme ils disent très social c'est plutôt du logement haut de gamme et moyenne gamme qui est là autrement dit ceux qui arrivent dans ces logements sociaux sont plutôt ceux qu'on appelait les instituteurs jadis qu'on appelle aujourd'hui professeurs des écoles en situation se dégrave mais au moins ils ont un nom valorisant ils ont du plastique professeurs des écoles c'est des infirmières c'est des gens c'est pas le bas de gamme de la population française qui loge dans les écoquartiers alors l'idée c'est de dire ah oui mais il faut que les écoquartiers soient ouverts sur l'extérieur donc les gens qui n'habitent pas les écoquartiers pourront venir dans les écoquartiers pour se promener aller dans les parcs utiliser certains équipements culturels bon comme par hasard les équipements culturels des écoquartiers sont des équipements qui s'adressent à des gens qui ont une certaine culture ceux qui vivent les pages culturelles de Télérama par exemple c'est pas le prolo je vais le dire tout de suite donc les écoquartiers sont restent élitistes alors il y a les discours d'un côté je pourrais vous sortir des discours et rien mais si ça vous intéresse un petit discours sur l'écoquartier mais pour dire comment l'écoquartier peut être un facteur pour lutter contre la ségrégation je crois qu'il est là si je l'ai ou je ne l'ai pas là on va finir d'ailleurs mais l'explication c'est il faut alors ce qu'ils aiment utiliser comme mot ces deux concepts c'est la justice spatiale à ne pas confondre avec l'égalité ils luttent contre les injustices ou pas contre l'inégalité les injustices vous savez que sans faire d'études sémiologiques l'égalité ou l'inégalité l'inégalité ça se mesure objectivement quelle que soit l'opinion que l'on a c'est des questions de chiffres d'indices et pourcentages l'injustice ça n'est pas mesurable c'est un sentiment provoqué par inégalité ce sentiment varie selon les classes sociales selon les périodes il y a des inégalités qui pouvaient sembler naturelles entre guillemets dans l'antiquité on considérait qu'il était normal qu'il y ait des gens maltraités on disait que c'était la volonté de Dieu ou bien c'était la naissance ce qui avait des privilèges bon aujourd'hui on a mis un peu la pénale douce on dit c'est le talent c'est l'effort les discours de Sarko et d'autres mais le sentiment que provoquent l'inégalité et l'injustice c'est lui donc qui est relatif c'est un sentiment c'est pas une manière objective alors dans les écoquartiers on dit il faut lutter contre l'injustice spatiale c'est à dire l'injustice ça peut toujours s'améliorer c'est à dire diminuer les inégalités mais qu'est-ce que c'est l'égalité dans ce cas là c'est la facilité d'accès aux écoquartiers on n'y habite pas mais on peut y accéder mais grâce au tram grâce au vélo et si vous voyez les gens qui utilisent les vélos en France notamment on n'est pas au Danemark ils appartiennent plutôt aux classes moyennes c'est comme ça alors l'autre concept il y a un autre concept ah oui l'égalité mal vue donc là parce que l'égalité ça envoie à l'égalitarisme nivellement parlement ouais c'est pas bon alors on nous ressort un vieux un vieux concept qui date d'Aristote qui a été repris par Saint-Augustin c'est l'équité équitable alors là vous avez tout équitable c'est formidable vous savez quelle est la devise c'est pour les équités c'est devise chrétienne à chacun selon son dû à chacun selon son dû c'est à dire qu'à chacun il ne revient pas la même chose il faut donner à chacun ce qu'il mérite mais pas moins mais pas plus chacun selon son dû donc alors là j'ai un discours là je vais pas vous le dire sur l'écoquartier qui va essayer de veiller à la cohésion sociale en réduisant les injustices et pour ce faire en adoptant un partage équitable de l'écoquartier mais qui se traduit non pas que les pauvres peuvent d'ailleurs on dit pas pauvres c'est un c'est toute la novlande en France aussi bien aussi bien dans la presse les politiques ou mes collègues en sociologie diront j'avais pauvres c'est vulgaire on dit catégorie défavoritier on dit couche modeste on dit pas pauvres ça va foutre il y a encore moins d'exploiter de dominer on passe au cours à Bourdieuza au cours marxiste donc il faut utiliser tout ce langage qui est en fait le langage de l'euphémisme destiné à basquer la réalité des rapports sociaux sous une logorée consensuelle apaisante qui crée l'unanimité alors voilà je crois que j'ai arrêté là il y a d'autres tels que je pourrais là j'avais amené un petit dictionnaire quand je vous ai dit là le voilà j'ai utilisé en Espagne il n'y a pas longtemps je vous disais qu'il y avait un vocabulaire limité parmi les édines leurs cellules de com pour parler du développement urbain durable ou pas durable et par définition durable je vous ai dit qu'il y avait peu de substantifs les voilà vous avez je vous donne quelques mots c'est les mots que vous trouvez partout partout les voilà par en alphabétique je ne veux pas vous donner tous les mots parce que ça fatigue je suis fatigué de l'élit en plus acteur adaptation atout avancé avenir ça c'est pour le or c'est tout vous n'avez pas besoin de prendre le robert ça vous suffit ça pour parler comme un élu local ou un technocrate de l'aménagement ou un responsable associatif financé par la municipalité il suffit d'avoir cela vocabulaire le reste c'est pas la peine alors vous avez par exemple le C à C la lettre C il n'y a rien à B il n'y a pas bon mot évidemment qui n'est pas inter-scientifique d'ailleurs carrefour vous avez catalyseur challenge à challenge très important on peut dire défi ça sonne bien mais challenge ça sonne bien ça montre qu'on avait été dans les écoles de commerce américaines circulation circuit communication compétition compétitivité complexité ah ça on aime bien la complexité dès qu'on dit qu'il y a des pauvres c'est plus complexe que ça plus ou moins modeste complexité c'est important vous voyez les divisions de classe dans le magma de la complexité démographique et sociologique la concurrence la coopération couveuse vous allez me dire pourquoi couveuse c'est dans les technopoles qui est un autre terme de la langue de bois les couveuses d'entreprises ces entreprises il faut les protéger quand elles naissent donc il faut les mettre dans des parcs d'activité où on va les couver ça c'est pas comme ça on ne les gomme pas avec un petit il y a couveuse il y a crèche aussi pareil crèche d'entreprise c'est en quelque sorte vous avez des technocrats des techniciens au service d'entreprise qui sont des baby-sitters en quelque sorte pour couver les entreprises pour qu'elles puissent atteindre la maturité c'est un mot qui revient sur moi aussi bon dès que vous avez décideurs défis je l'ai dit le devenir le devenir c'est mieux que l'avenir ou le futur c'est plus noble à l'heure de dire le devenir de la vie diffusion dynamisme bon je vais pas vous y aller j'en ai d'autres quelques verbes si vous voulez c'est les verbes dynamiques en général qui incitent à qui sont robot ratifs il faut mobiliser c'est un mot qui revient à mobiliser il est dedans il est là alors mobiliser vous avez motivé maîtrisé favorisé fédéré accompagné animé associé catalysé créé développé diffusé dynamisé éclore évalué lancer tester valoriser rassembler rééquilibrer rentabiliser interconnecter investir innover initier on aime beaucoup initier on ne dit plus comment c'est il faut dire initier ça fait plein à commencer impulser impacter le dernier en date au lieu d'avoir un impact sûr on s'impacte c'est devenu c'était pas dans le premier il y a deux ans optimiser bien entendu promouvoir etc rassembler c'est une analyse je termine avec quelques épithètes pareil actif compétitif concurrentiel créateur créatif diversifié dynamique dynamisant transversal porteur performant ouvert novateur innovant bon c'est ce que moi j'appelle non pas la langue de bois je vais terminer quand même c'est dire il n'arrête pas c'est pas la langue de bois comme on disait à propos de la propagande stalinienne et de chinoise enfin le baouiste moi j'appelle ça de la langue de poids dans les deux sens du terme des deux axés sur poids pui ds d'abord langue de poids c'est la langue des gens qui ont du poids des gens qui pèsent qui ont de l'influence et du pouvoir et d'autre part pour parler d'un argot un peu ancien les gens qui ont du pèse on dit aujourd'hui de la tume dans les cités on dit pas du pèse mais enfin moi je fais partie d'une génération le fric on dit c'est pèse les gens qui pèsent et qui ont du pèse donc langue de poids ça c'est l'ordre et par ailleurs langue de poids pui ds la poids vous savez ce que c'est la poids pour ceux qui ont il y en a qui ne savent pas j'ai vu des jeunes étudiants qui ne savaient pas ce que c'était que la poids nous on savait étant jeunes parce qu'il y avait des châteaux forts on balançait de la poids c'est à dire quelque chose de dur et de chaud sur les assaillants des châteaux forts qui ont été montés sur des échelles genre de bâton et compagnie et la poids c'est une matière visqueuse et gluante et je qualifie cette langue aussi la développement durable citoyennie ah oui le mot solidaire c'est partout tout est solidaire c'est une colonie solidaire équitable c'est une langue qui pue pour moi enfin qui est visqueuse et gluante comme le christianisme le plus hypocrite du 19ème siècle j'appelle ça aussi langue de poids P.O.X pour cette raison là voilà et ben j'ai terminé pour ne pas être plus long et maintenant à vous de aussi bien de demander soit des précisions d'objecter de critiquer de vous insurger de bien suer les échagères voilà je crois avoir été assez long d'accord